salut c'est corsaire bienvenue dans la troisième partie de mes miniatures du carton la dernière fois c'était la ferrari f50 la fois d'avant les hot wheels donc pour ceux qui les ont pas vu je vous invite à regarder ces vidéos voilà je mettrai les liens en description donc aujourd'hui bah je continue le carton on va mettre la petite fée fait deux côtés allez on va choper ces trois là majorette donc je pense que beaucoup les connaissent moi j'ai eu la chance de trouver la série a pas tellement longtemps de ça en magasin donc je vais essayer de trouver donc voilà donc la série majorette vintage il n'y a pas un prix dessus donc il comprend trois véhicules avec leurs caravanes donc la cox et deux combis donc c'est parti on va ouvrir la fortunelle en tout cas ça pèse son poids la couleur est sympa très vintage effectivement très seventies le bon vieux système d'attache caravanes façon majorette donc on va voir la voiture donc les jantes chromées typiquement voilà des de ces années là châssis plastique comme d'hab a un peu de gravure sur les roues ça c'est sympa donc l'avant avec les vieux phares à normalement effectivement le capot ouvrant moi c'est un peu bizarre parce que normalement là ça devrait être creux et puis là il ya la route secours sur certains modèles alors il manque ici dans la barrette chromée le petit volkswagen ou le volsbo ça dépend l'année de fabrication quand on trouve ici le vol le volsbo soit la poignée d'ouverture qui sont ici pare-chocs qui est en gris plastique pas d'ouvrant pour les portières intérieur il est noir les vitres sont transparentes évidemment on retrouve la petite forme de la grille ici la lunette on a les petits feux qui sont faits voilà coq c'est plutôt sympa à la coq c'est très légère par contre la caravane elle est hyper lourde on retrouve les vieilles caravanes comme ça donc avec des vieilles roues un peu même style que celle la coq c'est la petite rouge au cas ici l'emplacement de la plaque avec les petits feux et normalement voilà la porte qui s'ouvre par contre à l'intérieur ça a l'air relativement vide il faut dire qu'il y a un peu beaucoup de mal à voir à l'intérieur il semblerait quand même qu'il y ait une petite table et une banquette à l'intérieur j'ai déjà du mal à le voir comme ça alors à la caméra on oublie qu'elle est bien sympa on raccroche ça allez le suivant donc le combi la caravane s'est décroché toute seule c'est bon l'attache n'est pas cassé combi volkswagen alors normalement je vais pas essayer de l'ouvrir le coffre devrait s'ouvrir ok donc emplacement de la plaque donc les feux arrière donc on a une double porte sur le côté donc trois rangées de sièges donc intérieur blanc voilà donc pareil jaune 70s avec le toit blanc le volkswagen typique à l'avant les clignotants les feux transparents sympa alors les roues comme ça je trouve ça un peu bizarre mais bon pareil châssis plastique donc on va compter les vitres 1 2 3 4 4 donc 10 vitres donc c'est un vieux combi avec le split window donc c'est l'un des tout premiers combis volkswagen avec le split window donc la caravane bon identique à celle de la coccinelle sauf une autre couleur donc le même ouvrant les mêmes roues même tempo même aménagement intérieur et même matériaux voilà un peu l'en dessous voilà on voit même carrément le châssis qui a été fait c'est pas mal évidemment donc on doit pouvoir l'accrocher là derrière voilà et enfin le dernier de la série pour ceux qui connaissent bon ils ont déjà vu on sait le plus beau de la série franchement le volkswagen combi t1 voilà donc le big burger chief pareil je vais décrocher la caméra là caravane donc on aura bien entendu l'ouvrant à l'arrière j'ai rien pour l'ouvrir donc pareil toujours les feux à l'arrière voilà on a le petit burger ici donc ça c'est le type fourgon totalement fermé sur le côté on va quand même voir ici d'après la gravure que c'est une double porte latéral voilà donc on a pas mal de petites inscriptions donc classique burger beef pork chicken donc boeuf port et poulet donc depuis 1964 ici le volkswagen est très visible l'avant donc pareil un split window le toit est noir on a même type de jante que l'autre mais en blanc cette fois ci j'adore la tempo là avec le burger sur le côté c'est vraiment sympa et donc ça c'est une autre caravane c'est les air stream voilà c'est ce que je cherchais c'est même carrément écrit dessus air stream caravane qui était très courante aux états unis normalement pareil la porte devrait s'ouvrir bon je veux pas insister caravane donc qui a été fait en alu voilà là cette fois la caravane semble être carrément du métal le air stream devant la grande vitre air stream donc fumée donc on voit au travers apparemment il semble qu'il ya un peu d'aménagement dedans c'est assez difficile de voir à l'oeil comme ça on a le châssis donc les mêmes roues que les autres caravanes donc c'est la air stream sport 16 sur les autres c'est une eriba puck c'est une caravane eriba puck je connaissais pas voilà la plus connue c'est la air stream qu'elle est très très réussie et je trouve ça fait un super ensemble avec le combi voilà donc pour ces trois véhicules majorette de la série vintage donc de combi t1 donc une version bus split window une version fourgon split window la bonne vieille cox avec les caravanes europa puck pour celle ci et air stream pour celui ci bon écoutez c'est la fin de la vidéo moi je vous dis à très bientôt pour la suite du carton allez ciao